Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Coinge Passion. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale. En fait, ça ne va pas être une partie que je vais filmer, je vais simplement vous présenter l'application Exotibolote. Pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que vous avez été plusieurs à me demander quelle application j'utilise. Donc j'en fais une vidéo, comme ça vous saurez. Et puis, si j'y pense, je vous mettrai le lien en description pour que ce soit plus facile pour vous de la trouver. Bien qu'avec le Play Store ou l'Apple Store, je pense en tapant Exotibolote, on le trouve très facilement. Je tiens à préciser que je ne suis pas rémunérée par Exotibolote pour faire cette vidéo. C'est juste, ça me fait plaisir de la faire et puis de vous montrer un peu l'application, de voir les fonctionnalités qu'elle propose. Et peut-être que certains ne connaissent pas du tout et puis du coup, ça vous permettra de découvrir l'application ou le jeu. Donc voilà. Alors, quand on démarre l'application Exotibolote, on tombe sur la page d'accueil, enfin on arrive sur la page d'accueil. Donc vous voyez en haut, vous avez une première bannière, vous avez à gauche le nom de l'avatar avec votre avatar que vous pouvez après modifier comme vous voulez. Au milieu, on a le choix entre Belote ou Coinge. Et puis à droite, on a le nombre de jetons qu'on a disponible pour gagner. Sachant que les parties vont de 200 à 5000 jetons. Vous avez les ligues là à gauche avec la coupe. Donc c'est tout simplement votre place dans le classement. Donc là, on voit que je suis quatrième. Et puis, en fait, l'application a été, comment dire, mise à jour là il n'y a pas longtemps. Ce n'était pas du tout comme ça avant la page d'accueil. D'ailleurs, vous voyez mes anciennes vidéos, ce n'est pas du tout ça. Donc voilà, vous avez les ligues et selon, tout simplement, là il y a les règles. Donc voilà, je vous les affiche comme ça, vous les aurez sous les yeux. Vous pouvez mettre pause du coup pour prendre le temps de lire les règles. Mais en gros, soit on monte de niveau, soit on descend en fonction de la place à laquelle on finit notre semaine. Et puis au milieu, on a la boutique. Alors vraiment, je n'ai jamais acheté de choses là-dedans. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est les tickets Arena Weekend ou Semaine. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc il y a des gens qui m'invitent à jouer. Donc non. Voilà, donc à gauche, on voit le nombre de petits rubis. Donc ces rubis, ça vous permet d'acheter ensuite, on va voir après pour l'avatar, ça vous permet d'acheter des tenues, ce genre de choses. Voilà, une coiffure ou des lunettes, etc. De personnaliser votre avatar. On voit la position et le nombre de points acquis pendant la semaine. Donc là, en l'occurrence, cette semaine, j'ai quand même pas mal, j'ai un peu beaucoup joué parce que j'avais besoin de penser à autre chose que ce qui me dérange, l'esprit et le cœur. Et voilà, c'était un peu mon échappatoire. Bref, ensuite ici, à droite complètement, là, donc vous voyez au milieu, ça je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, vous avez le mode détente, expert, pro, élite. Et à droite, on a l'aréna. Et l'aréna, c'est le tournoi. Sauf que le tournoi, voilà, pour y participer, il faut 1000 jetons. Il y a quelques temps, il y a peut-être de cela un an, l'aréna était à 250 jetons. Donc, le nombre de jetons a extrêmement augmenté. Beaucoup trop, 1000, c'est beaucoup trop. Je ne joue même plus. Après, là, j'avoue qu'aujourd'hui, quand même, il y a 109 000 jetons à gagner. Mais il faut quand même faire les 10 victoires d'affilée. Et si on n'a pas un petit peu, un petit capital, comment dire ? Ben voilà, 1000 jetons, c'est une chance. Ça peut être une chance ou deux. Mais bon, après, ça dépend du nombre de jetons que l'on a. Moi, personnellement, je ne mets pas d'argent dans le jeu. Je n'achète pas de jetons. Ça m'est peut-être arrivé une fois, il y a peut-être deux ans, parce que tout achat supprime la pub, en fait. Et ils ont un tout petit pack, pas très cher, à genre 1,99 €. Donc, à l'époque, je l'avais pris. Mais vous voyez, depuis, le pack, enfin, le VIP est dispo pendant un an. Et depuis, je ne l'ai pas repris. Je n'ai pas repayé. Donc, voilà, moi, je fais avec les jetons que je gagne, tout simplement. Et puis ici, alors là, je découvre un peu en même temps que vous, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop regardé l'aréna. Voilà, donc, voilà, le top 3 du tournoi, le top 3 du dernier tournoi. Et puis, en dernier, récompense de la saison précédente. Voilà, donc, c'est des médailles. Voilà, ah, c'est pour ça. Ah, je viens de découvrir quelque chose, là, les amis. Là, on voit qu'il y a des trèfles, piques, carreaux, cœurs. Alors, je voyais, en fait, les gens, des fois, les joueurs, je voyais qu'ils avaient un petit symbole comme ça. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, voilà, comme ça, je sais, maintenant, en fait, c'est lié tout simplement à l'aréna. Voilà. Donc, ça, c'est pour le tournoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous montrer ? Bah, toute la bannière du bas, évidemment. Donc, on va partir par la gauche. Donc, à gauche, vous avez l'avatar. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, c'est un nombre, là, 40. Donc, c'est un nombre... C'est peut-être des jetons. Je ne sais plus trop comment on fait pour payer. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, vous pouvez modifier la forme du visage, etc. Voilà, les yeux, les oreilles. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Puis, il y a aussi, voilà, les coiffures, les tenues. Je ne vous montre pas toutes les pages. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de pages, là, 1 sur 7, 7 sur 7, voilà. Et les accessoires, cheveux, etc. Voilà, donc, vous pouvez aussi choisir le sexe. La promo, acheter, ok. C'est pour juste... C'est un filtre, en fait. Prix par prix par promo, d'accord. Ensuite, on a les bonus. On a les bonus que je n'ai pas récupérés, d'ailleurs. Donc, je les récupérerai d'ici ce soir. Voilà, donc, il y a des petits défis. En fonction des défis, vous avez un certain nombre de gains ou de parties à terminer. Et vous avez un nombre de jetons qui vous est offert. Et puis, vous avez votre bonus du jour aussi. Donc, tous les jours, vous avez un bonus qui est débloqué. Donc, vous voyez, moi, je me suis arrêtée au jour 3. Je n'ai pas récupéré le jour 3. Donc, il n'a pas débloqué les autres. Et là, concrètement, on est au jour 7, puisqu'on est dimanche. Non, excusez-moi, on est samedi. Donc, on est au jour 6. Voilà, du coup, je n'ai pas récupéré mes bonus. Ce n'est pas grave. Et puis, vous avez... Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous avez ici, à droite, en dessous de bonus fidélité, vous avez écrit temps restant. Donc, ça vous permet de voir combien de temps il vous reste pour récupérer vos bonus. Voilà. Ensuite, on a la tirelire. Alors, la tirelire, c'est quand vous gagnez, vous accumulez des jetons, vous accumulez, vous accumulez. Et puis, eh bien, la tirelire est disponible pour le prix de 4,99 euros. Voilà, c'est pas mal. Ils incitent pas mal à acheter quand même, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, moi, je ne vous l'ai dit. Je ne paye pas. Je ne dépense pas d'argent dans le jeu. Il est hors de question. Donc, j'ai ma tirelire qui est là avec 10 000 jetons. Au milieu, on a le bonus. Donc, le bonus, c'est le bonus vidéo. C'est une petite publicité. Ça vous donne 100 jetons. Puis après, vous avez la machine à jetons. Donc là, il faut dépenser des jetons pour espérer en gagner. C'est un petit peu... Voilà. C'est pas... Moi, perso, voilà. Pareil, je ne joue pas trop à ces trucs. Je ne dépense pas mes jetons là-dedans. Je ne peux pas vous garantir que... Voilà, vous allez gagner. Ensuite, ici, on a la même chose. En fait, on a la même chose. Ça, voilà. C'est pour ça que j'avais vraiment trouvé quand ils ont fait la mise à jour. Je me suis dit... Oui, ils ont fait la mise à jour. Mais en gros, pourquoi mettre deux fonctionnalités identiques ? Sauf qu'une... Oui, c'est sûr. Ce n'est pas la même page qui s'ouvre. Mais en gros, on a la même chose. Défi de belote et bonus fidélité. Donc là, on tombe sur le bonus fidélité. Mais à gauche, on a le défi belote. Donc, en fait, c'est un peu là. C'est pareil. Donc, bon, les développeurs, si vous passez par là, petit message pour vous. Et ensuite, on a aussi, du coup, tout ce qui est les notifications. Et puis, voilà, tout ce qui est notifications, que ce soit de la part des amis ou de la part de l'application des administrateurs. Voilà, souvent, il y a des publicités, il y a des... Où ils font un petit... Voilà, souvent, c'est des promos, ce genre de choses. Où ils font un événement spécial parce que, voilà, c'est quelque chose lié au calendrier. Et puis, du coup, ils font des événements comme ça. Et enfin, on a la partie du chat. Donc, eh bien, voilà, on a la partie du chat. Donc, il y a les gens, voilà, les personnes qui parlent. Et puis, vous avez aussi vos amis qui sont disponibles. On voit s'ils sont en ligne, combien de temps qu'ils sont connectés ou s'ils sont hors ligne depuis plus longtemps. Ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, qu'elle vous a permis de découvrir l'application. Parce qu'en soi, elle n'est pas super excitante. Ce n'est pas comme si on n'était pas en train de jouer. Elle n'est pas, voilà. C'était vraiment une petite vidéo d'information. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, les amis. Je voulais le dire au tout début de la vidéo, mais j'ai complètement oublié. J'ai remarqué, en fait, sur les dernières vidéos que l'écran, en fait, est entouré d'un bandeau noir. Donc, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'utilise la même application que sur mon ancien téléphone. Donc là, j'ai changé de téléphone il y a un petit moment. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Donc, j'ai essayé de voir les réglages. Mais il n'y a rien, en fait. L'application est à jour aussi. Donc, je vais peut-être voir pour changer d'application. Voilà, peut-être utiliser la capture qui est intégrée au téléphone. Ou alors, on télécharge une autre sur le Play Store. Je ne sais pas trop, je verrai. Mais je vais essayer de régler ce souci. Parce que visuellement, j'ai vu sur... Que ce soit sur PC ou sur mobile, ben, c'est... Voilà, c'est pas top, quoi. Donc, voilà. C'était pour vous préciser ça aussi. En plus, avant de faire la vidéo, je me suis dit... Le premier message qu'il faut que je passe, c'est ça, c'est de parler de cette bande noire. Et j'ai complètement oublié. Donc, ben, tous ceux qui iront jusqu'à la fin de la vidéo, vous avez l'info. Et puis, ben, pour les autres, ben, ben, tant pis. Voilà, les amis, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, ben, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine partie. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, les amis !